Voilà, bonsoir M. Jospin. Avant de vous interroger sur les transports, peut-être votre réaction sur ce qui s'est passé en Catalogne ? Évidemment, j'ai appris cet accident absolument tragique, avec plus d'une vingtaine de nos ressortissants, des retraités, qui ont été tués, peut-être quelques disparus. Et donc, je voulais dire mon émotion, naturellement, aux familles qui sont touchées, et puis envoyer un message de solidarité à ceux qui sont blessés, rescapés. D'ailleurs, Mme de Messines, la ministre du Tourisme, part et sera demain pour être à leur côté. Et puis, nous informerons, bien sûr, auprès des autorités espagnoles pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. 20 morts, 38 blessés, on le disait tout à l'heure. Alors, je souhaitais que vous réagissiez d'abord à ces réactions, à ces réflexes d'usagers, qui depuis plusieurs jours, pour eux, c'est la galère. C'est difficile de se transporter, c'est difficile d'aller à son travail. Ils y vont quand même. Et puis, au fait que des personnes soient agressées régulièrement, c'est pas tout nouveau. Vous le saviez. Hier, en urgence, vous avez voulu préparer des décisions. Qu'est-ce que vous pouvez ce soir annoncer à celles et ceux, soit qui subissent ces violences, soit qui, indirectement, quand ils sont usagés, subissent ces grèves ? La sécurité est un problème majeur dans nos sociétés maintenant. L'insécurité dans les transports, mais ça peut être l'insécurité sous d'autres formes. Ça peut être l'insécurité sanitaire, ça peut être la sécurité sociale. Et donc, dans nos sociétés, nous devons rendre la vie plus sûre pour nos concitoyens. En ce qui concerne les transports, bien sûr, ça n'est pas nouveau. Et avant de dire un certain nombre de choses que nous allons faire, et c'est à cette intention que j'ai réuni hier le ministre des Transports, Jean-Claude Guesso, le ministre de l'Intérieur par intérim, Jean-Jacques Quéran, le ministre de la Justice, Mme Guigou, parce que nous allons agir aussi sur ce plan, le ministre de la Ville, parce qu'il s'agit de tout un problème d'environnement, avec les deux responsables des deux entreprises, en tout cas avec le président de la RATP, M. Bailly, et avec le secrétaire général de la SNCF, M. Gallois, étant encore à l'étranger à ce moment-là. Donc nous inscrivons les décisions que nous avons prises hier, ou que nous préparons, dans un mouvement de travail que les entreprises ont déjà mené contre l'insécurité. Mais avant peut-être de dire un mot de ce que nous allons faire, je voudrais insister sur le fait qu'il y a un certain nombre de messages à faire passer à nos concitoyens. L'insécurité, c'est un problème qui nous concerne tous. L'insécurité, elle est créée par des hommes, par des femmes ou par des jeunes. Et à ces jeunes, non pas à la masse de la jeunesse qui vit sa vie tranquillement, harmonieusement, mais à ces jeunes qui pratiquent ces agressions, ces outrages, je voudrais dire que leur attitude est totalement absurde. Elle est absurde parce qu'elle se dresse contre des hommes ou contre des femmes, conducteurs de bus ou employés de la SNCF, qui rendent un service, un service public, qui leur rendent service, qui leur ramènent dans leur banlieue ou dans leur quartier. Et donc ils se tournent vers ceux qui sont chargés de les servir. C'est donc absurde. C'est une attitude autodestructrice. Je voudrais leur dire d'ailleurs que ces actes seront sanctionnés, et qu'ils le sont. Il n'y a pas d'impunité. Il faut savoir que la personne qui a agressé un chauffeur de bus sur la ligne 75 a été arrêtée dans la journée et il sera jugé dans un mois. Il faut savoir que 5 des jeunes dont on pense qu'ils sont responsables des agressions qui ont eu lieu sur la ligne Paris-Mantes ont été agressés, ont été arrêtés dans les deux jours et ils ont été traduits devant la justice immédiatement. Il faut savoir aussi que ceux qui ont agressé par gage lacrymogène un autre salarié des transports ont été interpellés à la suite de cela dans les deux jours. Donc il n'y a pas d'impunité. Et il n'y a d'autant moins d'impunité que de plus en plus les agents de sécurité, qu'ils soient des entreprises ou qu'ils soient des forces de police dont c'est la mission, seront extrêmement vite sur les lieux et donc pourront agir très vite. Donc je veux tenir ce message à ces jeunes, dire qu'il ne s'agit pas d'un jeu et qu'ils seront sanctionnés extrêmement lourdement. J'y reviendrai quand nous parlerons des mesures. Je veux aussi adresser un message aux parents. Quand il s'agit de très jeunes adolescents, de 13 ans aux 14 ans, c'est à leurs parents de les tenir, c'est à eux de les prendre en charge. C'est leur responsabilité. On ne peut pas toujours se tourner vers les autres. Donc je voudrais dire aux agents de la SNCF et de la RATP que les efforts pour la sécurité seront poursuivis. En même temps, j'ai envie de leur dire, je sais bien que c'est difficile de dire ça, mais je veux le dire quand même, attention à ne pas sur-réagir. Je me réjouis que le travail est repris à la RATP, dans les bus, à la SNCF. Vous imaginez la vie qu'ils ont au quotidien, quand ils font cracher dessus, quand ils sont agressés ? J'imagine. Je dis, le travail a repris à la RATP, dans les bus, dans le métro. Je pense qu'il y a d'autres problèmes à la SNCF, et pas simplement les problèmes de la sécurité qui expliquent peut-être que le mouvement dure aujourd'hui. Mais je voudrais leur dire que si l'on sur-réagit, d'une certaine façon, on attise la tentation chez ces jeunes. Donc il faut que nous agissions tous ensemble pour éliminer ces actes d'incivilité. Et il faut aussi penser qu'il y a des millions de salariés, naturellement, qui, dans leur vie quotidienne, se trouvent aussi pénalisés. Donc à partir d'un acte isolé, qu'il faut identifier et qu'il faut châtier, attention à ne pas faire des processus en cascade, qui s'élargissent trop, parce qu'on fait le jeu des violents et des casseurs. Voilà ce que vous vouliez dire en prévenir. Gérard Leclerc. Oui, en attendant, les cheminots et tous les grévistes demandent ce soir des mesures d'urgence, un véritable plan d'urgence. Ils se sentent abandonnés. Est-ce que vous avez vraiment de nouvelles mesures à leur présenter ? Je ne pense pas qu'ils se sentent abandonnés. Il y a un sentiment d'abandon, ils le disent tous. Les entreprises consacrent maintenant à cet effort de sécurité des effectifs importants et qui doivent d'ailleurs augmenter, aussi bien à la RATP que la SNCF. En quelques jours, nous avons décidé de mettre plus de 400 hommes supplémentaires dans les bus, dans le métro et sur des lignes de banlieue. Donc immédiatement, nous avons mobilisé des forces de police. Mais je pense qu'il y a une action à plus long terme qui doit être prise. Alors d'abord, je voudrais annoncer notre intention en ce qui concerne des dispositions pénales. Nous allons faire en sorte que, lorsqu'il y a outrage, violence, injure, atteinte à des agents, des transports publics, de ces services publics, de la part de telle ou telle personne, quel que soit son âge ou sa catégorie, ce sera désormais des circonstances aggravantes. Et nous saisirons l'occasion d'un des prochains projets de loi de réforme de la justice pour insérer des dispositions de ce type. Dans le code pénal ? Absolument. Nous allons également, comme cela est le cas actuellement, par exemple, pour des atteintes à des policiers. Et nous allons également faire en sorte que les agents de transport puissent procéder à des vérifications d'identité en étant aidés pour cela par des officiers de police judiciaire. Mais ces officiers de police judiciaire permettront au fond de donner cette autorité du moment qu'ils couvriront des opérations de vérification d'identité à ces personnels. La présence humaine dans les bus, la présence humaine aussi dans les gares, et notamment dans les gares isolées, la présence humaine à des heures ou sur des lignes, par exemple, de terminus, où se produisent ces agressions. Parce qu'elles ne se produisent pas, en règle générale, aux heures de pointe, au moment où il y a les grands mouvements, doivent être absolument accrus. Et là, naturellement, je ne peux pas, moi, je ne veux pas plus exactement prendre des décisions à la place des entreprises. La SNCF et la RATP, nous avons eu leurs responsables, connaissent nos intentions, mais des décisions doivent être prises pour étoffer la présence humaine à ces moments et dans ces lieux. Ça veut dire faire l'inverse de ce qu'on a fait depuis des années, quoi. Exactement. Mais je crois qu'on est en train de se rendre compte que la machine, elle n'est pas l'élément qui permet des rapports humains stables et qu'il faut réhumaniser ces modes de transport, même s'ils doivent connaître naturellement les progrès technologiques qu'impose le transport de masques. On a tous été fiers, quand même, de la façon dont les transports publics d'Île-de-France ont acheminé en quelques heures, en quelques dizaines de minutes, des centaines de milliers de personnes pour la Coupe du Monde. Alors, ces performances, on doit les manifester au quotidien. Mais oui, mais ça prouve la force du service public et donc cette force du service public, il faut la retrouver au quotidien. Mais depuis des années, les entreprises de transport et en particulier la SNCF supprime des emplois, des milliers d'emplois. Il faut aujourd'hui renverser la tendance, recommencer à créer des emplois à la SNCF ? Nous avons déjà renversé la tendance, voudrais-je vous faire remarquer, parce que le taux de suppression à la SNCF était d'environ 5 000 personnes par jour. Nous sommes actuellement descendus à 1 500, c'est-à-dire, et là, c'est à l'entreprise aussi d'examiner avec sa politique de personnel. Je n'ai pas, moi, à donner des instructions, en particulier à la télé, à M. Gallois, mais il est certain qu'à la SNCF, il y a un dialogue social à nouer, peut-être avec force, et naturellement, le ministre des Transports, Jean-Claude Guesso, qui a la tutelle, y veillera. Donc, coordination aussi. Donc, je l'ai dit, mesure législative de caractère pénal. Renforcement de la présence des agents, notamment des agents de sécurité, au moment opportun et sur les lieux plus isolés. Meilleure coordination entre les forces de police et les agents de la SNCF et de la RATP, même si des progrès considérables ont été faits dans ce domaine. Et puis, la mise en place d'équipements de sécurité. Il faut savoir que, d'ici 1999, 2000, des 4000 bus de Parisiennes et de la région parisienne, seront équipés d'équipements qui leur permettront d'être identifiés. Et donc, si une agression se produit, immédiatement, on pourra se rendre sur les lieux avec une très grande efficacité. Et donc, c'est tous ces systèmes de protection, les cabines anti-agression, par exemple, que les liaisons radios entre les agents, que la SNCF et la RATP doivent développer systématiquement. Alors, est-ce que ça suffit ? Parce qu'on a l'impression qu'on met beaucoup de policiers, on mettra d'autres agents d'ambiance, avec, par exemple, des emplois jeunes. Est-ce que, à votre avis, c'est suffisant ? Vous y appelez tout à l'heure aux parents. C'est vrai qu'il y a un vrai phénomène de violence dans cette société. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Ce n'est pas sans arrêt en mettant des policiers qu'on arrivera à résoudre vraiment les problèmes de sécurité ? C'est un peu pourquoi j'ai commencé, non pas par annoncer les mesures qui sont nécessaires, mais j'ai commencé par cette forme d'appel. Cet appel à la responsabilité, à la conscience. Je l'adresse à la fois aux jeunes, y compris à ceux qui ont la tentation de se laisser aller, et aux parents. Naturellement aux éducateurs, mais les éducateurs, ils le font dans les collèges, dans les lycées. Vous savez d'ailleurs que nous avons insisté davantage sur le respect des règles, le respect des normes, sur l'instruction civique. Au fond, moi, je veux vous dire mon sentiment en prenant les choses un instant plus largement, puisque nous avons commencé par les problèmes concrets et les mesures. Au cours du 19e siècle et du 20e siècle, on a tendu à opposer. Alain Duhamel connaît bien ça, qui connaît comme vous. Il n'était pas au 19e. Non, mais il connaît l'histoire des idées politiques. C'était ça que je voulais dire. Oui, oui. Soyez pas désobligeants. On a tendu à opposer le parti de l'ordre et le parti du mouvement. La droite, c'était le parti de l'ordre. La gauche, c'était le parti du mouvement et du progrès. Eh bien, moi, je pense que ces oppositions, aujourd'hui, doivent être dépassées. Je l'ai d'ailleurs déjà indiqué. Moi, je suis attaché à la réforme. Je veux être toujours représentatif du parti du mouvement, mais je veux que ce mouvement soit fait dans l'ordre. Nous avons besoin de règles, nous avons besoin de normes, nous avons besoin de repères. Je m'efforce moi-même d'en respecter, dans ma pratique politique, dans mon action de gouverner, des règles républicaines. Et il faut ce retour aux normes, à la règle et à ce que j'appellerais un ordre pour que la société puisse avancer, pour que la société puisse se réformer. Alors, l'ordre peut être une valeur de gauche ? Mais je vous le... L'ordre est une valeur de gauche pour vous ? À condition que ce soit un cadre républicain, un cadre démocratique, un cadre respectueux des autres, pas un ordre imposé, naturellement, un ordre voulu consciemment, un ordre partagé pour bouger, pour faire des réformes, pour faire avancer le mouvement. Face à la violence des très jeunes, des enfants, des préadolescents, des filles maintenant, dans les écoles, en dehors des écoles, certains de vos amis, par exemple Tony Blair en Grande-Bretagne, sont partisans de ce qu'on appelle la tolérance zéro, qui est stricte. Quelquefois, ça va même pour les plus jeunes jusqu'à leur interdire de sortir le soir après 9h. Est-ce que c'est une évolution qui vous paraît correspondre, justement, à l'ordre selon la gauche, ça ? Mais nous avons déjà abordé ces problèmes de la délinquance... Chez les très jeunes, les très. De plus en plus jeunes. Oui, c'est exact. Et aussi parce qu'il y a des familles déstructurées, mais peut-être aussi parce qu'il faut rappeler partout, c'est notre responsabilité à tous, et les vivres aussi, ces règles et ces normes. Nous avons déjà traité ce sujet, vous le savez, dans un conseil de sécurité intérieure que j'ai mis en place, et nous avons noué le dialogue entre le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, et Elisabeth Guigou, parce qu'il faut concilier les approches, je dirais, policières et judiciaires, répressives et éducatives en même temps. Et au prochain conseil de sécurité intérieure, nous allons reprendre cette question parce qu'elle est urgente. Et nous prendrons les décisions qui seront nécessaires pour faire reculer cette forme de criminalité. Y compris parce qu'elle est autodestructrice. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces jeunes s'abîment eux-mêmes dans ce processus. Et ils se enterreront aux sanctions de la loi. Quel signe d'échec pour notre société quand même, non ? Si c'est un signe d'échec pour... Non, vous ne le trompez pas comme ça ? Si c'est un signe d'échec pour notre société, nous en sommes tous responsables et nous devons tous lutter contre chacun à notre niveau de responsabilité. Moi, j'assume le mien dans mes responsabilités de gouvernement. Et le gouvernement fait de même. Vous le savez depuis le début. Alors voilà pour la première partie consacrée aux transports et aux violences. On va parler maintenant du PACS, le pacte de solidarité. Est-ce que vous appuyez pleinement cette loi ? Est-ce que vous en êtes totalement convaincu ? Ou est-ce qu'au fond, vous êtes prêt à l'aménager ? Ou est-ce qu'il y avait vraiment la nécessité de faire une loi, d'ailleurs ? Puis est-ce que vous avez évolué vous-même là-dessus ? Mais le problème de mon évolution n'est pas tellement important. Ah si, il est éclairant. Il est éclairant parce que c'est vrai de beaucoup de gens. Oui, mais alors à travers les années, si vous voulez. Mais dans la campagne législative, j'avais dit que des mesures devraient être prises pour régler par des mesures dans l'ordre fiscal, dans l'ordre social, dans l'ordre successoral, des successions, des problèmes que vivent des personnes qui vivent en commun, qui ont une vie commune et qui ne sont pas soit des hommes et des femmes mariés, à qui ne choisissent pas le mariage ou à qui, d'une certaine façon, le mariage est interdit parce que le mariage ou la famille, ce sont des institutions particulières et qu'il fallait régler ces problèmes. C'est ce que nous faisons. Et je dois dire que si l'opposition qui a choisi dans cette affaire non pas de s'opposer vraiment par conviction à ces mesures que nous préconisons, parce que je pense que dans son fort intérieur et quand on discute avec elle, ce sont peut-être des milieux de la droite. On l'a fait tout à l'heure. De la droite, oui. Enfin, vous les avez montrés. Vous avez montré en quoi ils étaient liés à une secte brésilienne. Pas tous. Non, enfin, ce sont des éléments qui sont quand même souvent très à droite. Nous nous rencontrons beaucoup de nos collègues qui comprennent que ces mesures doivent être prises. Ils ont choisi de s'opposer parce qu'il faut s'opposer. Moi, je crois au contraire qu'il devrait y avoir des sujets de société qu'on aborde sans passion pour les faire avancer. Et c'est eux qui créent des problèmes là où il n'y en a pas. Le pacte est un pacte, c'est un contrat entre deux personnes. Certaines, effectivement, peuvent être et sont homosexuelles et ont besoin de voir régler un certain nombre de problèmes de leur vie commune. Ne cherchons pas à le cacher. C'est fait aussi pour ça. Certains ne sont pas dans cette situation et ont besoin de choisir ces formes de contrat pour régler des problèmes de leur vie commune. Si on n'y avait pas mis autant de passion, je pense qu'on aurait avancé avec beaucoup moins de troubles. Mais en tout état... Vous disiez justement, pendant ma campagne, j'avais dit qu'il faudra prendre des dispositions, des mesures. Alors, on se demande justement pourquoi une loi qui suscite tant de passion, parce qu'on ne fait rien sans passion dans notre pays. Pourquoi ne pas avoir pris des dispositions pour changer le code des impôts, les droits de succession ? Et ça serait peut-être passé plus tranquillement, alors que maintenant, il y a une proposition de loi qui part un peu dans tous les sens. Pourquoi pas des mesures ponctuelles au lieu d'une loi opéra ? D'abord, cette loi ne part pas du tout dans tous les sens. Elle va être abordée demain, présentée par Elisabeth Guigou, et les choses vont se dérouler à mon sens. Normalement, cette loi sera votée et elle est comprise par les Français, parce qu'ils comprennent qu'en rien cela ne menace l'institution familiale. Le mariage, c'est une institution de la société. La famille, ce sont des parents d'hommes et femmes avec des enfants. Et là, il ne s'agit pas de cela. Il n'y a ni le devoir du mariage, ni les privilèges, si l'on peut dire, du mariage. En particulier, vous savez très bien que l'adoption est interdite et le restera, que la procréation artificielle permettant donc la filiation est également interdite et le restera. Donc, je pense que c'est un projet qui prend en compte une évolution de la société, que les Français qui ont beaucoup de bon sens le comprennent et que cela se passera quand les autorités religieuses, là, pas la droite, les autorités religieuses et les différentes confessions manifestent énormément de réserves et disent craindre, et sûrement pensent craindre, craignent réellement qu'il s'agisse, selon les mots qu'ils emploient, soit de mariage bis, soit de sous-mariage, soit d'une étape vers le mariage homosexuel. Est-ce que cela ne vous trouble pas, cette conjonction des institutions religieuses de confessions différentes ? Non, cela ne me trouble pas parce que les confessions religieuses et les institutions religieuses ont une mission particulière. Je la comprends, je la respecte, elles portent un message, qui est un message de la révélation, qui est aussi un message du dogme et qui est un message de valeur, naturellement. Ces messages sont absolument essentiels à notre vie en société. Mais je vais prendre un autre exemple. Vous admettrez que depuis la loi Veil de 1976, je crois, 14 ou 16, je crois que c'est 76, les progrès de la contraception, y compris l'interruption volontaire de grossesse, ce qu'on appelait l'avortement, tout cela est passé dans la société. Je vous ferai remarquer que les grandes confessions, et en particulier l'Église catholique, ont été contre. Le sont toujours en ce qui concerne les catholiques. Et ça n'a pas empêché le fait que c'est quelque chose d'admis tout à fait désormais dans les sociétés démocratiques. Il faut comprendre que les Églises ont un message particulier qu'il faut respecter, mais qui ne peut pas inspirer entièrement la vie sociale, même si ça contribue au débat des idées. Il y a comme une question qui se pose. Est-ce que le Pax n'entraîne pas une espèce d'engrenage qui ferait que demain, le mariage homosexuel sera effectivement autorisé, et puis après-demain, l'adoption des enfants par des couples homosexuels ? Est-ce que ce n'est pas dans la logique du Pax ? Non, absolument pas. C'est justement parce qu'il est quelque chose d'autre, parce qu'il n'est pas ce mariage, que vous n'avez pas du tout, vous, à le construire comme un engrenage. La position du gouvernement est claire. L'acceptation par l'opinion, elle est que nous, que le Parlement contribue à régler des problèmes de vie commune, des problèmes de succession, des problèmes fiscaux, des problèmes sociaux, elle n'est en rien, justement, que l'on construise une sorte de mariage bis, voire de mariage homosexuel, si vous voulez cibler cette catégorie de la population, et donc nous nous en tiendrons là, totalement. Alors, débat à partir de demain, puis jusqu'au 13 octobre, on va parler de la crise, est-ce que vous avez le sentiment, de la crise mondiale, les bourses qui font l'iyo-yo, l'impression que plus rien n'est vraiment contrôlé, est-ce que vous avez le sentiment que la France est à l'abri de cette crise ? À l'abri, non, mais disons tout de même que, si vous regardez la situation financière internationale, si vous regardez aussi les réalités économiques, l'orage tombe et la grêle tombe sur beaucoup de régions du monde, et pas directement sur l'Europe aujourd'hui. Naturellement, je préférerais que la conjoncture mondiale soit bonne. Je préférerais qu'il n'y ait pas eu de crise en Asie du Sud-Est. Je préférerais que des décisions pour régler les créances douteuses dans les banques soient prises au Japon. Je préférerais que le gouvernement précédent en Russie ait réglé mieux les problèmes de l'endettement de l'État, des grandes compagnies qui ne paient pas leurs impôts. Je souhaiterais aussi qu'il n'y ait pas cette situation politique particulière aux États-Unis qui ne facilite pas les prises de décisions. Mais constatons au moins que l'Europe, dans ce moment et dans cette conjoncture, est un espace, est aussi une union, je pense à l'Union européenne, mieux préservée que ses voisins. Et que nous n'avons pas de raison, à partir de ce moment-là, de céder à la dramatisation. Nous ne pouvons pas être à l'abri. Et d'ailleurs, en France, nous avons déjà dû intégrer, dans nos perspectives de croissance, une perte sur les exportations, à cause de cette situation en Asie, au Japon, peut-être en Amérique latine. Mais comme, et la politique du gouvernement, je crois, y a contribué, nous avons su rallumer les moteurs de la croissance intérieure, la consommation d'abord, notamment par du transfert de pouvoir d'achat vers le ménage, en ne les ayant pas criblés d'impôts, comme le gouvernement précédent, qui avait ponctionné 120 milliards sur les ménages, en développant ensuite l'investissement. Je pense que les bases de la croissance en France sont solides et que nous avons eu raison de bâtir, comme nous l'avons bâti, le projet de budget de 1999. Donc, cette crise internationale me préoccupe, mais elle peut affecter l'Europe moins que d'autres. Et nous avons d'ailleurs vu que la perspective de l'euro nous protégeait contre la spéculation sur les monnaies. Alors, justement, face aux instabilités, face à la spéculation, etc., est-ce que vous avez des recettes et des alliés pour essayer d'introduire un peu d'ordre, là aussi, réguler davantage ? D'abord, je constate... Des recettes concrètes, hein ? Est-ce qu'il existe ? Oui, du concret, il y en a dans le mémorandum français qui a été transmis à nos partenaires de l'Union européenne par Dominique Stanskern. Alors, à ce moment-là, vous prenez le mémorandum et puis vous l'expliquez. Oui, on en parle à l'ÉC. D'accord, très bien. C'est vous, vous avez des interlocuteurs internationaux pour leur parler. Qui vous comprend ? Qui vous êtes ? Qui est d'accord sur quoi ? D'abord, je constate qu'à travers cette crise financière, qui est quand même surtout une crise financière, et dont nous pourrions éviter qu'elle passe pour l'essentiel dans la sphère de l'économie réelle, comme on dit, de la production, des échanges, des échanges de biens ou de services, que cette crise est avant tout financière et qu'elle s'est produite en allant à l'encontre des théories libérales qu'on a professées jusqu'à ces dernières années, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine. On nous disait, il ne faut surtout pas que les États, les nations, s'occupent de l'économie. Il ne faut surtout pas essayer de réguler. Les marchés réalisent automatiquement les équilibres qui le conviennent. Cette crise est en train de démontrer que les idées libérales sont dangereuses à une époque de globalisation. Et quand on voit les marchés s'affoler, soit spéculer à la hausse au point d'augmenter de 40% en un an pour en quelques semaines perdre tout ce qu'ils ont gagné, ce qui représente quand même des comportements un peu irrationnels. C'est ce que je viens de dire. Pour perdre en quelques semaines ce qu'ils ont gagné en un an. Donc des marches doublement irrationnelles en quelque sorte. Comment est-ce qu'on y met de l'ordre ? Je constate une chose d'abord, c'est qu'on se tourne vers les États et qu'on se tourne vers les politiques. Et donc il est important de savoir que la globalisation doit être régulée et que les États représentant des peuples doivent prendre des décisions. A mon avis, il faut agir sur trois plans. Il faut agir au plan national, mais peut-être souhaiterez-vous qu'on y vienne après, c'est-à-dire obtenir la croissance la plus grande possible et pour lutter contre le chômage par ailleurs, utiliser les armes que nous avons utilisées, diminution du temps de travail, emploi jeune. Donc je pense que la politique que nous avons suivie depuis 16 mois est justifiée au sein de cette crise telle qu'elle se développe. Appuyer la croissance, lutter contre le chômage par une politique volontariste. Il faut agir ensuite au niveau européen parce que les européens sont une zone relativement préservée d'une part et d'autre part, ils font 90% de leurs échanges entre eux. Donc si eux choisissent des politiques de croissance, je pense alors que nous pourrons éviter une partie de cette crise. Et avec les autres ? Avec les autres ? Les non-européens. Alors là, c'est les propositions que nous avons faites au niveau international en nous appuyant sur l'Europe, à savoir réorganiser le système monétaire international. Le sommet du G7 des ministres de l'économie et des finances qui s'est tenu à la fin de la semaine, dimanche je crois, à Washington, a pris quelques mesures qui sont relativement positives en insistant sur la nécessité de la croissance, en demandant que les banques respectent des règles qu'on appelle prudentielles dans leur mode de fonctionnement. Pourquoi il y a eu une crise en Asie ? Parce qu'une partie des banques dans les pays d'Asie du Sud-Est ont emprunté à court terme pour placer à long terme et que quand il y a eu un élément de trouble financier, naturellement, on a eu immédiatement une crise. Organisation du système monétaire international pour donner notamment à son comité intérimaire la possibilité d'agir, de prendre des décisions et de réguler. Et c'est donc les idées françaises qui sont actuellement au cœur des discussions internationales, c'est-à-dire les idées d'organisation. Si je suis un vrai commentaire, la France, vous évoquiez tout à l'heure le budget. Le problème, c'est que ce budget, il a été élaboré il y a quelques mois avant la crise et aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment, les instituts de conjoncture, la commission des comptes de la nation, que ces hypothèses, aujourd'hui, sont beaucoup trop optimistes et que, donc, on ne tiendra pas la croissance qui est prévue. Est-ce que vous ne regrettez pas un budget qui est trop dépensier ? Est-ce que vous n'avez pas coupé votre blé en herbe ? Mais, pardonnez-moi, Gérard Leclerc, mais je crains que ce soit une contradiction même que vous évoquiez là parce que, s'il y a moins de croissance, alors il faut que le budget soit quand même un sujet, un budget minimum de soutien de la conjoncture. Et donc, le fait qu'on ait choisi tout en réduisant le déficit budgétaire, tout en faisant en sorte que pour la première fois depuis 4 ans, les prélèvements obligatoires vont baisser. Ils baisseront en 98 et ils doivent baisser en 99. C'est un niveau record en 97. Oui, enfin, en 97, on a pris l'année en cours. En cours. Bon, donc les choses étaient lancées et on a plutôt corrigé les choses à cet égard. Eh bien, le fait d'avoir choisi, par exemple, d'augmenter les dépenses publiques d'un pour cent, ce qui n'est pas important. Ce qui est plus que la plupart des autres pays quand même. C'est moins que la Grande-Bretagne. Vous irez vérifier parce qu'ils sont obligés de relancer, de réagir face à la relance économique. On a plus de questions encore à vous poser. Très bien. Alors, un pour cent, c'est un budget de soutien à la croissance et donc je crois que nos choix ont été justes. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous prendre le budget comme un reflet de l'économie ? Moi, je prends le budget aussi comme un instrument de lutte dans une conjoncture économique qui devient moins bonne. Et en l'espèce, je pense que nos prévisions de croissance seront respectées. En 98, on nous avait dit qu'on ne ferait pas 3. On va vraisemblablement faire 3 à 1. Nous avons ajusté légèrement à la baisse pour 99, mais je pense que nous ferons 2 à 7. Et je crois que nos prévisions seront respectées. à condition que les acteurs de la vie économique en France et en Europe continuent à parier sur la croissance à la fois dans leur comportement de consommation et dans leur décision d'investissement. Ensuite, on passe aux 35 heures. On va parler de l'emploi. Avant, petite question. Bien sûr, les politiques n'interviennent pas directement auprès des banques centrales qui sont tout à fait indépendantes, mais vous, par exemple, vous souhaitez une baisse des taux d'intérêt ? Non, mais je constate que les taux d'intérêt sont bas aux États-Unis, qu'ils ont baissé au Japon. Ils sont heureusement très bas, notamment en France et en Allemagne, mais plus élevés à cause des taux italiens et des taux espagnols. Même si les Espagnols viennent de baisser, je pense qu'on n'a pas intérêt à laisser la monnaie américaine se déprécier parce que sinon, ça aurait des conséquences pour nos exportations. Et une des façons d'éviter que le dollar baisse, c'est évidemment aussi de voir comment évolueront nos propres taux d'intérêt. Donc moi, en tant que responsable politique, je fais passer ce message. Maintenant, après, c'est aux banques centrales de prendre les décisions. Mais je pense qu'au niveau européen, notamment avec les nouveaux gouvernements, le nouveau gouvernement en Allemagne, je pense que nous pouvons espérer conduire dans la planète période qui vient, sur les années qui viennent, des politiques davantage tournées vers la croissance. Il y a eu une proposition de M. Prodi d'utiliser une partie des réserves excessives de change pour gager des prêts pour des développements d'infrastructures. Moi, je me demande si on ne devrait pas penser, c'est une idée que je lance, en tout cas, à un emprunt européen. L'Union européenne n'est absolument pas endettée, à un grand emprunt européen qui pourrait financer aussi des nouvelles technologies, des développements d'infrastructures. En tout cas, je suis convaincu que le nouveau gouvernement allemand et que la plupart de mes collègues européens seront favorables dans la conjoncture à un soutien plus grand à la croissance et que cela nous aidera à passer cette phase impossible. On va parler de l'Europe tout à l'heure. Je vous avais posé une question. Les 35 heures, hier, Martine Aubry parlait de 4 000 emplois. Ce n'est pas terrible, quand même. Est-ce que cette loi est vraiment réussie ? Ça ne fait pas beaucoup d'emplois créés. Ça fait deux mois. Ça fait deux mois que les décrets d'application... Vous avez dit combien jusqu'à la fin de l'année ? Non, non, on n'a pas fait de... Non, non, on s'est engagé sur les emplois jeunes. Ça, ça dépend du gouvernement et ses engagements sont tenus. À la fin de l'année, nous serons à 150 000. La décision, elle est dans nos mains. Mais les 35 heures, ça dépend des négociations. Il y a eu déjà 340 emplois signés par des entreprises et qui sont... 440 contrats signés par des entreprises et qui seront créateurs d'emplois. Un certain nombre d'acteurs, d'accords, ont été signés dans des branches. Et à partir de ces accords de branches, peuvent se faire des accords dans les entreprises. Il y en a certains dans la métallurgie déjà et sans doute demain dans le bâtiment et dans le textile où il n'y a pas de création d'emplois. Il y a simplement... C'est compensé par des heures supplémentaires. C'est un détournement de l'acteur. Je ne dis pas qu'ils étaient favorables à la loi des 35 heures, mais je leur ai demandé quelle est la durée du travail chez vous. 34 heures et demie ? 35 heures ? 37 heures ? 37 heures et demie ? C'est-à-dire qu'ils sont déjà... La plupart des patrons qui étaient en face de moi et leur groupe très performant à l'exportation étaient en dessous des 39 heures et pour certains en dessous des 35 heures. Et ce sont des patrons qui appartiennent à l'UIMM, c'est-à-dire au secteur de la métallurgie, je suis convaincu, au contraire, Martine Aubry me le disait encore hier, c'est qu'il y a une dynamique de signature des emplois, des contrats. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir trois gains. Les chefs d'entreprise, à partir du moment où ils obtiennent dans la discussion de réorganiser le processus de travail, d'avoir plus de souplesse, notamment, dans les rythmes de travail. Les salariés, parce qu'ils vont y gagner, sans perdre de salaire, normalement, en tout cas, la plupart des contrats qui sont signés sont de cette nature, ils vont y gagner un temps de loisirs ou d'activité haute supplémentaire. Et puis, la société, nous tous, parce que l'objectif est de créer des emplois. Dans certains cas, c'est vrai de ne pas faire des licenciements. Mais si vous ne faites pas des licenciements, Gérard Leclerc, ça veut dire aussi que vous avez des chômeurs en moins. Donc, il peut y avoir des accords défensifs, mais il y a aussi des accords offensifs. Et je pense que la dynamique, au contraire, est lancée. J'y crois beaucoup. Et en tout cas, si la croissance est plus faible, il faut bien utiliser d'autres armes si on veut faire reculer le chômage. Ce gouvernement n'est pas résigné au chômage. Mais monsieur, je ne sais pas pour dire la chose carrément. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une partie du patronat qui essaye soit de tourner la loi, soit même de la retourner à son avantage en faisant plus d'heures supplémentaires et de flexibilité que de la réduction du travail et de la création d'emplois ? Ce serait une illusion. Est-ce que, à votre avis, c'est une tentation qui existe ou pas ? C'est une tentation qui va s'arrêter, à mon sens, quand ces patrons en question auront compris que nous ne l'autoriserons pas par la loi. Donc, c'est par la peine qu'ils essayent d'inventer des processus qui n'auront aucune réalité légale. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise qui les intéressent, c'est de produire, c'est d'innover, c'est d'exporter, c'est de réussir. Ils n'ont pas des réactions idéologiques. Ça, ça peut exister parfois chez certains dans telle ou telle fédération, mais ce n'est pas le raisonnement de la plupart des patrons. Et je pense qu'ils peuvent trouver là, dans la négociation sur la réduction du temps de travail, une occasion pour nouer des dialogues avec leur cadre, avec leurs salariés et pour avancer et rénover les processus de production. Beaucoup font ce raisonnement. Avançons dans les questions et les réponses. Oui. Il y a une question qui est en point d'interrogation, c'est l'allègement des charges sur les bas salaires. On réfléchit, on discute. Vous êtes pour, contre, dans quelle mesure et quand le gouvernement décidera-t-il ? Martine Aubry s'en est d'accord et Dominique Roussard beaucoup moins, pour dire les choses. Oui, mais ça, qu'il y ait des débats au sein du gouvernement, que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité n'est pas automatiquement la même approche que le ministre de l'Économie et des Finances parce qu'ils ont des exigences qui sont, j'espère, convergentes. Mais racinez-moi, ils s'entendent bien contrairement à ce qu'on dit. Oui, oui, absolument. Mais en tout état de cause, nous avancerons à notre rythme. Nous sommes quand même un gouvernement qui, en 16 mois, a considérablement fait bouger des choses dans la société française. Sur le terrain de l'emploi, avec la reprise de la croissance, mais aussi avec les 35 heures, avec les emplois jeunes. Sur le terrain de la justice et de la société, avec les réformes de la justice. Sur le terrain éducatif et culturel, avec notamment ces propositions que nous faisons pour l'audiovisuel public. Nous sommes un gouvernement qui réforme. Alors, vous pouvez aussi comprendre que nous allions à notre rythme. Cette question n'est pas mûre, à mon sens. Elle n'est même pas mûre techniquement. Il y a eu un rapport fait par un grand économiste français, M. Malinvaux, qui est critique du transfert sur la valeur ajoutée de l'assiette des cotisations patronales. Il y a un débat au sein du mouvement syndical. Ce sera mûr quand ? Et donc, eh bien, nous allons le faire. Nous allons le faire mûrir dans les mois qui viennent. Nous ne pouvons pas... Il ne faut pas tout faire à la fois. Nous avons aussi, dans le projet de budget, fait des réformes fiscales importantes qui favoriseront l'emploi en ce qui concerne, par exemple, la taxe professionnelle, qui mettent en avant une fiscalité écologique, qui permettent d'aborder les problèmes de la fiscalité locale. Donc, on fait beaucoup de réformes. Il faut les faire dans l'ordre et il ne faut pas non plus bousculer trop les habitudes. En plus, le Parlement ne peut pas prendre tous les textes à la fois. Donc, nous, Gérard, sur les retraites. Oui, un sujet de préoccupation. Jacques Chirac, d'ailleurs, hier s'est dit préoccupé par ce sujet, les retraites. Et là, on vous soupçonne un peu d'être un peu timoré, d'être trop prudent, d'un peu d'immobilisme. Lent. Lent. Et notamment, déluder la question principale, enfin, l'une des questions principales qui est la création d'un système de retraite par capitalisation, de fonds de pension, à côté du système par répartition. Mais, de toute façon, il y a un certain nombre de pays qui font des choses qui ne seraient pas acceptées en France ou qui ne seraient même pas bonnes pour la France. Donc, ça, ce n'est pas un critère absolu. Nous ne sommes pas pour faire un système de retraite par capitalisation qui soit remplacerait le système par répartition, soit même, pour la part trop grande qu'il prendrait, déséquilibrerait le système de retraite par répartition. Donc, nous n'irons pas dans cette direction. Non, mais ça peut être un complément. Exactement. Mais nous avons admis que, sous certaines formes, des compléments pouvaient être envisagés, à condition qu'ils puissent être, par exemple, négociés dans les entreprises sous forme de fonds salariaux entre les entreprises et les salariés, ou à condition lui-même que l'État fasse un effort dans cette direction. Et c'est d'ailleurs pourquoi Mme Martine Aubry a annoncé dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale la création d'un fonds qui permettra donc d'abonder, comme cela, le financement futur des retraites. De toute façon, ce déséquilibre majeur entre la population active qui, actuellement, paye les cotisations des retraités d'aujourd'hui, les salariés d'aujourd'hui payant les retraites d'aujourd'hui, et la population inactive, l'écart qui va se creuser au détriment des actifs, en quelque sorte, c'est une question qui nous est posée pour 10-15 ans. Donc nous avons absolument la possibilité et le temps d'en bien situer, poser le diagnostic, d'en situer les... On ne prend pas de retard. Absolument pas. On ne prend pas de retard à partir du moment où on se donne les moyens. Et je demandais au commissariat au plan, qui est un lieu d'expertise technique et en même temps de dialogue social, parce qu'il rencontre tous les acteurs, de me faire des propositions sur ce terrain. Ensuite, nous ouvrirons une discussion et une négociation, y compris devant les Français, qui ne doivent être mis devant les responsabilités et la réalité démographique du vieillissement de la population et donc du problème du financement des retraites à terme. À quoi sert d'aller vite sur ce sujet si on doit s'arrêter en chemin comme a dû le faire par exemple M. Juppé ? Donc, ce problème existe, ce gouvernement le traitera, il a toujours, depuis 16 mois, traité les problèmes, mais pardonnez-nous de traiter dans l'urgence ce qui est urgent et puis de poser les termes d'une solution pour ce qui vient plus tard. Mais cela sera fait indiscutablement, donc que le président ne s'inquiète pas pour les retraites. Il nous reste un petit peu plus de 10 minutes. On va parler de l'Europe, une Europe totalement rose ou quasiment. Arlette Chabot ? Vous disiez tout à l'heure que, effectivement, l'arrivée notamment de M. Schröder au pouvoir en Allemagne, elle est sans doute facilité les choses pour remettre un petit peu lui dans la machine de l'emploi au niveau européen. Mais est-ce que vous en êtes, j'allais dire, pardonnez-moi, aussi sûr, sachant que vous êtes tous socialistes, sociodémocrates, mais quand même assez différents ? Il y en a un qui a fait campagne sur le nouveau centre en Allemagne. Vous, vous êtes à gauche, vous le dites toujours. Et Tony Blair, ça n'a pas changé, Tony Blair en Grande-Bretagne, c'est aussi plutôt du côté du centre. Alors est-ce que vous serez vraiment unis pour qu'il n'y ait pas, notamment en Europe, une vraie Europe sociale qui se mette en place ? Le problème pour nous n'est pas de nous unir sur des concepts, sur des définitions, sur qu'est-ce que c'est la troisième voie, qu'est-ce que c'est le nouveau centre ? Ça n'a pas d'intérêt. Le problème est de savoir si nous sommes capables de définir des pratiques communes sur le terrain de l'emploi, sur le terrain de la croissance, sur le terrain des taux d'intérêt, sur le terrain des problèmes de sécurité, comment nous traitons ensemble les problèmes de l'immigration. C'est ça qui est important. Et ça change, ça va marcher. Oui, je pense que les changements qui se sont opérés en Europe, le fait qu'en Italie, j'espère que le gouvernement Prodi va passer l'épreuve parlementaire qui est la sienne dans les deux jours qui viennent, le fait qu'en Italie d'abord, puis ensuite en Grande-Bretagne, puis ensuite en France, et maintenant en Allemagne, c'est-à-dire dans quatre grands pays, et que dans un certain nombre d'autres pays, on dit en gros 11 sur 15 qui ont des premiers ministres socialistes ou sociodémocrates. Dans deux autres, il y a des coalitions. Le fait que ces hommes ou ces femmes, en l'occurrence des hommes, qui se connaissent bien et qui ont des approches communes sur la croissance, l'emploi, la justice sociale, j'espère l'harmonisation fiscale, même si ce sont des dossiers plus difficiles, le refus du dumping social, je pense que le fait que nous ayons ces visions communes sur des pratiques peut avoir des conséquences positives dans les années qui viennent. Voilà. Et là, de ce point de vue, le changement en Allemagne, quel que soit le respect, l'admiration que j'avais pour Helmut Kohl en tant que personnage historique et en tant qu'homme de très bonne compagnie, je pense que le changement en Allemagne va être très important. Parce qu'on ne trouvera plus devant des propositions françaises le refus un peu dogmatique de certains libéraux, de certains conservateurs allemands. du coup, il n'y a plus d'excuses non plus pour dire qu'on n'a pas pu le faire. Mais moi, vous savez, ce gouvernement, il ne pratique pas l'excuse, il essaie de travailler et d'avancer. Ce n'est pas un gouvernement prétexte. Je peux vous demander comme ça, qu'est-ce que c'est être de gauche ? Parce que moi, je me rappelle la définition de la gauche en 81, de la gauche en 36, de la gauche, l'école laïque. Mais aujourd'hui, c'est quoi la gauche aujourd'hui ? D'abord, c'est ce que nous sommes en train de faire, quand même, un certain équilibre entre l'économique et le social. C'est le fait que, quand on arrive, on dit, nous, on n'est pas résignés devant le chômage. On dit, bien, on fait une loi sur les 35 heures. On dit, on prend les emplois jeunes. C'est le fait que on redonne une priorité à l'éducation, à la recherche, à la culture, c'est-à-dire ce qui, à la fois, embellit la vie et prépare l'avenir. C'est le fait que, lorsqu'on prend des mesures fiscales, eh bien, on rééquilibre ce qui pèse sur le capital et ce qui pèse sur le travail. Pas au point de pénaliser le capital et l'investissement, parce qu'on est dans une économie ouverte, mais au point, quand même, de rendre un peu justice. C'est le fait qu'on accorde une priorité aux services publics. Donc, c'est cette capacité à agir selon des règles, dans l'ordre, comme je disais, mais avec une perspective, un mouvement, un changement qui permet à notre pays de s'adapter au défi de cette entière. sur la vie politique intérieure française, on a parlé du cumul des mandats, le Sénat va sans nous bloquer ces lois, vous allez faire quoi ? Mais le gouvernement poursuivra sa démarche réformatrice. Même s'il bloque, vous faites quoi ? Je pense que je dois rencontrer M. Poncelet, il me fait par l'amitié, je ne voudrais pas... Ah, peut-être. Vous avez des rapports très cordiaux avec lui. La cordialité. La cordialité, voilà. Non, mais je ne voudrais pas engager l'amitié de M. Poncelet à mon égard. Il vient me voir demain, je pense que c'est un acte de courtoisie républicaine que j'apprécie. Oui, nous allons reprendre un dialogue que j'avais noué avec M. Monnery, honnêtement. Moi, je ne suis pas... Enfin, en clair, ils ne vont pas la voter, cette loi, le cumul des mandats. Je pense qu'ils ne pourront pas tout refuser. Non, je pense qu'ils ne pourront pas tout refuser. Je pense que les Français ne l'accepteront pas. La lutte contre le cumul des mandats est un des objectifs, un des projets du gouvernement qui est le plus populaire dans ce pays, avec d'autres, mais un des plus populaires. Je pense que les sénateurs auraient tort de refuser. Alors, il est possible que je ne puisse pas obtenir tout ce que je souhaite, tout ce que le gouvernement souhaite. Par exemple, sur le cumul parlementaire maire. Eh bien, nous verrons, non. Mais moi, je ne dis pas déjà parce que je ne... On sait bien ce que pense les sénateurs. Eh bien, écoutez, ils le diront d'abord. Ils le diront, ils s'exprimeront devant l'opinion. C'est tout cuit. Et nous avancerons. Et puis, si on doit s'arrêter à un stade, on trouvera une autre occasion ou d'autres façons de dépasser ce stade ultérieurement. Mais ils auraient tort de tout bloquer. Et je pense qu'ils ne bloqueront pas tout. En tout cas, le gouvernement, lui, il est tout à fait déterminé. Parce qu'on parle politique, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas ne pas parler des affaires. L'une des dernières en date, la MNEF semble concernée des responsables socialistes dont certains, dit-on, vous serez proches. Quel est votre sentiment ? Est-ce que ça vous inquiète ? Ah non, mais nous verrons bien si des responsables socialistes ou non sont concernés par l'affaire de la MNEF. Je considère que la presse doit faire son travail, mener ses enquêtes. La police, s'il y a lieu... La justice, s'il y a lieu... Oui, mais la police judiciaire en est le bras armé. La justice mener ses procédures, s'il y a lieu de mener des procédures. Nous, nous faisons la transparence. Nous avions d'ailleurs demandé qu'un administrateur provisoire soit nommé. Et la commission de contrôle des mutuelles, qui est un organisme totalement indépendant, a dit qu'elle voulait d'abord faire un échange d'arguments avant de prendre sa décision. Il y a eu une mission de la Cour des comptes. Un certain nombre de faits ont été transmis au parquet. Donc des procédures judiciaires auront lieu, peut-être, et on verra qui sera en cause en cette circonstance. Et chacun assume individuellement sa propre responsabilité. C'est la chose que je peux dire. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que je ne crois pas que les responsables politiques, eux, compte tenu de la diversité des problèmes et des affaires, aient intérêt à s'attaquer sur ce terrain. Qu'ils laissent la presse faire, la justice faire. Arlette Chabot, Alain Duhamel, surtout la cohabitation. On évoquait tout à l'heure les remarques que le président de la République a faites hier au Conseil des ministres sur la protection sociale, son inquiétude à propos des retraites. Le président fait régulièrement connaître son sentiment sur l'action du gouvernement. Et en général, est-ce que vous considérez que c'est le jeu normal de la cohabitation ? Est-ce que de temps en temps, vous êtes agacé ? Ou est-ce que vous trouvez que c'est assez facile de travailler avec quelqu'un que M. Schröder a qualifié de social-démocrate modéré ? Je me suis demandé quand même si je n'avais pas un brin de maliste quand Gérard Schröder a dit ça à la télévision. Ça n'a pas été tellement relevé, mais moi qui suis une nature malicieuse, j'étais amené à me le demander. Vous n'étiez pas aperçu que c'était social-démocrate. C'est une découverte pour vous. Je sais qu'il avait été travailliste, mais je ne savais pas. Non, les relations avec le président de la République se passent bien. Dans l'ordre international, nous sommes confrontés par exemple aujourd'hui à cette crise du Kosovo. Nous définissons ensemble l'approche qui doit être celle de la France dans le respect des compétences éminentes, naturellement, du président de la République en matière internationale et de défense. Mais en même temps, ce domaine est forcément partagé parce que le gouvernement est celui qui fournit ensuite les moyens de l'action, de l'accompagnement des décisions. Donc les choses se passent bien. Pour le plan intérieur ? Pour le reste, si le président... Les Français sont d'ailleurs assez contents de la cohabitation. Il y a un sondage qui, paraît-il, le dit. Bon, alors, moi, je participe, si j'ose dire, de leur contentement. Moi aussi, vous êtes content. Non, je participe de leur contentement parce que vous ne m'entendez jamais critiquer le président de la République. Bon, si le président de la République émet des critiques, c'est sa responsabilité, mais alors c'est à lui qu'il faut lui demander pourquoi il le fait. Simplement, par exemple, je l'ai entendu dire à la fin du Conseil des ministres, et ça a été évidemment donné à l'extérieur par son porte-parole, qu'il se ressentait comme le garant de la sécurité sociale. Moi, je suis très heureux qu'il se ressente comme le garant puisque, justement, nous la garantissons. Parce que, pour être très clair, 96 déficits de la sécurité sociale, 53 milliards. 97, nous arrivons à faire descendre ce déficit à 33 milliards. 98, le déficit est de 13 milliards et notre objectif, 99 équilibre. Alors, là, qui garantit la sécurité sociale, si ce n'est ce gouvernement ? Alain Duhamel. Pourquoi est-ce que vous avez réagi comme si vous étiez piqué quand le président du groupe communiste, Alain Boquet, a dit qu'on pouvait interpréter votre action politique à la tête du gouvernement comme une stratégie présidentielle ? Ça vous choque qu'on vous dise que vous vous intéressiez à la fonction présidentielle pour un jour ? Ça ne me choque pas, mais c'est totalement inexact. Je pense qu'il faut avoir une vision pour son propre pays, mais il faut fondamentalement vivre la politique au temps présent. Moi, ma fonction, c'est de gouverner. C'est le mandat qui m'a été confié par le peuple français en juin 97 et qui m'a été donné, traduisant ce vote par la décision du président de la République. Moi, je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Oui, parce que vous êtes Premier ministre. Parce qu'il y a un président de la République. Ça vous avait peut-être échappé. Oui, mais il y a aussi la fin d'un mandat. Oui, on en est loin. Et donc, moi, je suis Premier ministre et avec le gouvernement, avec l'ensemble de mes ministres, c'est ça qui est notre tâche. Et je veux que les Français soient bien convaincus que c'est ça notre mission, que c'est ça notre vision, parce que c'est exactement la réalité. Alors, tout ce qui vise à déformer cela ne me paraît pas utile. M. Jaspin, depuis 50 minutes, à peu près, nous conversons et nous sommes arrivés à l'échéance de cet entretien. Je suis très frappé. Vous êtes tranquille, assez sûr de vous, au fond. Est-ce que vous n'avez pas oublié d'être un peu modeste ? Parce que vous avez l'air de dire que tout va bien et que ça marche, ça avance en son temps. Non, je suis calme. Mais je ne suis pas passif et je ne suis pas tranquille parce que les problèmes sont là. On en a évoqué un certain nombre, que ce soit des problèmes du quotidien, la sécurité, par exemple, aujourd'hui, ces jours-ci, que ce soit des problèmes d'un certain nombre de nuages qui s'accumulent, même si l'Europe peut peut-être être mieux préservée. mais il me faut en même temps être calme. Si j'argumente face à vos questions, c'est parce que j'ai des convictions, parce que je suis plutôt un peu fier de ce qu'essaie de faire le gouvernement que je dirige. Mais je ne suis pas du tout animé par l'esprit de certitude. De toute façon, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui m'interpellent, qui me questionnent. Et donc, non, ne vous trompez pas là-dessus. Simplement, il faut bien que dans la responsabilité qui soit la mienne, j'ai un minimum de tranquillité, un minimum de calme, que je ne cède pas à l'affolement, que je ne cède pas aux... Comment dirais-je ? Aux enthousiasmes, ou tout d'un coup, aux dépressions du moment. Et c'est cela qui me guide. C'est ça aussi qui guide l'équipe que j'ai l'honneur de diriger. Vous savez, revenons un instant sur la politique et la crise. Dans les éléments de cette crise, tels qu'elle se produit à l'échelle internationale sur le plan financier, il y a aussi des éléments politiques. La crise en Asie du Sud-Est a été une crise du modèle de développement. Modèle de développement beaucoup trop injuste, fondé aussi sur, souvent, la corruption et avec des pouvoirs autoritaires. S'il y a une crise au Japon, c'est parce que, pour le moment, le système n'arrive pas à prendre un certain nombre de décisions qui seraient nécessaires pour régler le problème de ces créances douteuses. Et c'est absolument nécessaire. Et j'espère que le gouvernement japonais va le faire. S'il y a une crise en Russie que certains problèmes ne sont pas résolus, notamment le problème de l'endettement, c'est parce qu'il y a une crise politique qu'il y a une crise de la transition. Alors en France, et les Français, elles disent, on a la chance d'avoir un pouvoir politique stable. Eh bien, il faut raisonnablement s'en réjouir. C'est comme partout, il faut de la durée. Merci, M. Jospin, de nous avoir accordé cet entretien. Je voudrais simplement vous donner cette dernière information comme annoncée. La Chambre des représentants américaines a voté pour l'enquête de destitution contre le président américain Bill Clinton. Voilà, dans quelques instants, vous allez retrouver Paul Nahon et Bernard Benjamin pour envoyer spécial. Et puis demain, à 20h, vous aurez le plaisir de retrouver Béatrice Schotberg. À lundi, bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501